Et Jésus était conscient de la priorité. Vous aussi, Dieu vous appelle à influencer les nations. Dieu vous appelle à bénir les gens. Mais si vous ne priorisez pas les choses, si vous ne faites pas les choses en leur temps, il est évident que vous n'irez pas jusqu'au bout. Vous n'atteindrez pas votre objectif. La mauvaise gestion des priorités est une grande cause des échecs. La mauvaise gestion des priorités financières, lorsque vous avez de l'argent, vous investissez d'abord dans quoi? Dans quoi est-ce que vous mettez d'abord l'argent que Dieu met à votre disposition? Tout cela, ça s'appelle la gestion des priorités. Il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui doit être priorisé? Nous sommes sollicités à gauche, à droite, par le travail, par la famille et par différents autres canaux. Au milieu de tout cela, Dieu également a ses priorités et Dieu a un sens des priorités. Dans la vidéo de aujourd'hui, qui est une vidéo introductive du cinquième principe, nous allons parler du principe de la gestion des priorités. Nous allons voir avec le pasteur Mohamed Sanogo quel est le regard de Dieu par rapport aux priorités. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cet épisode, comme vous le savez déjà, nous allons vous aider, nous allons partager quelques astuces pour mettre en pratique concrètement ce que nous avons écouté. Alors sans plus tarder, je vous laisse écouter. Le cinquième élément de base, je le dis ainsi, donc je vous parle, je dis agissez selon les priorités divines. Agissez selon les priorités divines. Oui, Dieu a des priorités. Amen. Et c'est d'elles dont nous voulons parler. L'ordre et l'organisation sont basés sur des priorités. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais avant l'autre ? Savoir laisser les priorités, savoir respecter la priorité permet de maintenir de l'ordre, d'éviter des accidents, d'éviter des congestions, d'éviter des bouchons dans la vie. Votre vie peut être coincée, votre vie devient stressante, vous êtes saturé de choses. Quand vous n'essayez plus, oh, j'ai tellement de choses à faire, je n'arrive plus à m'en sortir, il y a comme un embouteillage, il y a comme un congestionnement de toutes les activités que vous devez mener. Et ces choses arrivent parce que votre vie n'est pas placée, ordonnée par priorité. Le monde a ces priorités qui sont différentes des priorités divines. Lorsqu'on respecte les priorités divines, toutes les choses sont agencées de manière fluide dans la vie, soit agissées de manière fluide dans la vie et permettent à une personne d'être beaucoup plus épanouie, de circuler beaucoup plus facilement dans sa vie. C'est la priorité, c'est le cinquième point, la priorité divine qui va vous donner de savoir le temps que vous devez donner à votre conjoint, le temps que vous devez donner à vos enfants, le temps que vous devez donner aux personnes dans votre maison, le temps que vous devez donner à l'église, c'est lui qui va permettre d'agencer tout cela. Donc je vais parler avec vous, ce sont les priorités. Qu'est-ce qui vient avant ? Dans toutes les choses qui doivent être faites, qu'est-ce qui vient avant ? Je commence par quoi ? Amen. Comment Dieu coordonne les choses ? Nous avons vu Jésus crie, et on reviendra sur ce texte, allant à une destination précise et abordé par une femme qui l'a sollicité, une étrangère, une cananéenne, une syrophénicienne, qui l'a abordé, sollicitant son aide pour sa fille qui était tourmentée par des démons. Et Jésus va lui faire comprendre que sa priorité actuelle, ce sont les enfants d'Israël. S'occuper des cananiens et des païens, c'est une mission qui allait être menée par les disciples. Donc Jésus est venu sauver toute l'humanité. Jésus est venu pour que l'humanité soit sauvée, mais pour ce faire, il devait commencer par Israël. Et Jésus était conscient de la priorité. Vous aussi, Dieu vous appelle à influencer les nations. Dieu vous appelle à bénir les gens. Mais si vous ne priorisez pas les choses, si vous ne faites pas les choses en leur temps, il est évident que vous n'irez pas jusqu'au bout. Vous n'atteindrez pas votre objectif. La mauvaise gestion des priorités est une grande cause des échecs. La mauvaise gestion des priorités financières, lorsque vous avez de l'argent, vous investissez d'abord dans quoi ? Dans quoi est-ce que vous mettez d'abord l'argent que Dieu met à votre disposition ? Tout cela, ça s'appelle la gestion des priorités. Il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui doit être priorisé ? Dieu a sa priorité. Dieu a ses propres priorités et nous allons apprendre parce que l'univers entier est basé sur le principe des priorités divines. Lorsqu'on les applique, cela produit des résultats. Les priorités font... Appliquer les priorités nous amène à vivre des sacrifices parce que quelquefois, on laisse tomber certaines choses pour les reprendre plus tard. On laisse tomber ces choses pour les reprendre plus tard. Une voiture peut être pressée, mais parce qu'elle arrive et n'a pas la priorité, elle doit attendre pour que l'autre voiture puisse passer. C'est comme ça l'ordre de la priorité. Ça peut donner l'impression de perdre quelquefois, mais c'est indispensable pour que tout puisse bien circuler et que les choses soient traitées convenablement. L'évangile de Marc, chapitre 5, verset 30, il a dit « Jésus connu aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant du milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ? » Luc 6, 19 « Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Alors, la gestion des priorités va vous permettre de gérer aussi efficacement vos aptitudes, vos capacités et vos forces. Dans ces deux textes, il a dit qu'il y a une force qui sortait de Jésus. En Marc 5, 30, la femme cananéenne a touché Jésus et Jésus dit « Une force est sortie de moi. » En Luc 6, 19, la foule cherchait à le toucher parce qu'il y a une force qui sortait de lui. La force sortait. Chaque fois que vous aidez, que vous saluez, que vous parlez, que vous souriez, vous dépensez de l'énergie. Vous dépensez de l'énergie. Vous dépensez de l'énergie à être affectueux. Vous dépensez de l'énergie à être affable. Vous dépensez de l'énergie à être bon. Vous dépensez de l'énergie en prêchant. Vous dépensez de l'énergie, etc. Et cette énergie-là n'est pas infinie. Sans la gestion des priorités, vous pouvez investir votre temps, votre énergie, vos souris, votre bonté dans des choses qui ne sont pas prioritaires. Et quand vous le faites, lorsqu'il vous s'agira maintenant d'investir votre affection, votre amour dans des choses qui sont importantes et qui vont demeurer dans votre vie, vous allez voir que vous êtes épuisé, fatigué. alors la femme va dire mais tu n'as jamais mon temps. Tu n'as pas mon temps. Le mari disait à la femme mais tu n'as plus le temps. Chaque fois que tu arrives, tu es fatigué, tu dors, tu dors, tu dors. On ne peut pas parler, on n'a pas l'occasion de causer, tu n'as pas mon temps, tu as le temps de ceci, de beaucoup d'autres choses. Et le mari peut dire je suis exténué, tu vois, j'ai passé tout le temps au travail, on avait tellement de boulot, on avait tellement de boulot, on avait tellement de boulot. Est-ce que vous êtes en train de suivre l'ordre prioritaire ? Vous savez, si ces faits-là continuent ainsi, si vous continuez dans cet ordre des choses, ce qui va se passer, c'est que même si vous n'allez pas au divorce parce que vous êtes chrétien, votre foyer ne va pas connaître le bonheur. À un moment donné, votre foyer va manquer d'épanouissement. Pas parce que vous n'aimez pas votre conjoint, pas parce que vous n'aimez pas vos enfants, mais parce que vous avez déployé toute votre énergie au boulot et vous avez gardé très peu de force pour la famille, pour les enfants. Et vous pouvez passer toute votre vie ainsi. Beaucoup de personnes, à la fin de leur jour, se sont rendues compte qu'ils n'ont pas pris le temps pour des choses qui avaient de la valeur pour eux. Comment Dieu nous permet-il, dans la force qui sort de nous, comment Dieu va-t-il nous permettre de la gérer efficacement, de faire en sorte qu'elle soit donnée à ce qui est prioritaire ? C'est ce que va nous permettre de comprendre ce cinquième point, la gestion des priorités selon Dieu. Alors, regardons Jésus un peu dans sa gestion des priorités. En Matthieu chapitre 15, verset 21, le texte dont je parlais tantôt, il est dit « Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria « Épitué de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est criollement tourmentée par le démon. » Il lui répondit « Il ne lui répondit pas un mot. » Et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'au brébut perdu de la maison d'Israël. » C'est 26, il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Alors, voici une belle aventure de Jésus par rapport aux sollicitations. Pourquoi nous parlons des priorités ? Parce que la vie va vous solliciter plusieurs fois. Il y aura de nombreuses sollicitations. Vos enfants vont vous solliciter, le mariage va vous solliciter, le travail va solliciter votre force, les amis vont solliciter des coups de fil. Le monde a beaucoup de sollicitations. Le monde vous sollicite. Et Jésus aussi était quelqu'un de très sollicité. Donc, les forces dont nous disposons, émotionnelles, physiques, spirituelles ou autres, sont épuisables. Elles ont besoin de se renouveler. Même Dieu s'est reposé et on parlera de cela le septième jour. Dieu a récupéré. Dieu s'est reposé. Donc, toutes nos forces ont besoin de se renouveler. Mais le monde nous sollicite énormément. Donc, une femme canadienne lui cria, « Aie pitié de moi ! » Donc, elle a sollicité la miséricorde de Jésus. Et regardez Jésus. Elle dit, « Ma fille, elle crée le mot tout monté par le devant. » Au départ, Jésus ne lui a même pas répondu un mot. Je sais que c'est la majorité des croyants qui est là. Si vous étiez aujourd'hui, on aurait dit à Jésus, « Jésus, dis-lui quand même bonjour. Sois quand même conciliant. Dis quand même un petit mot gentil. » Mais Jésus n'a pas répondu un mot. Jésus n'a pas répondu un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dire, « Avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. » Et Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au bruit perdu de la maison d'Israël. » Vous voyez ? Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Je reprends. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit dont il est question dans la parole de Dieu qui peut être semblable à cela, ça s'appelle la bonté. La Bible dit qu'un des fruits de l'esprit c'est la bonté. On n'a pas le texte qui dit que Dieu est gentil. Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. C'est quoi la différence entre la gentillesse et la bonté ? Un gentil, une personne qui est gentille, c'est une personne qui essaie de répondre à tout le monde, qui dit oui, qui ne sait pas dire non, qui est tout le temps souriante, qui fait du bien et qui essaie de faire du bien au maximum de personnes. La gentillesse vous épuise. La gentillesse ne corrige pas les fautes, par exemple. La gentillesse, l'enfant fait des bêtises et ne saura pas lui dire, elle est gentille. Le bon cherche à faire du bien. Il ne cherche pas forcément à faire plaisir. La bonté corrige. La gentillesse ne corrige pas. La bonté reprend. La gentillesse a peur de vexer. La gentillesse a peur que vous preniez mal ce qu'elle est en train de vous communiquer et elle va essayer de ne pas vous dire ce qui est vrai parce qu'elle préfère vous faire plaisir. Une personne gentille ne s'est pas dit non. Et la gentillesse est souvent une grande source de désordre dans la gestion de vos priorités. parce qu'elle vous amène à essayer de répondre à tout. Il ne faut pas être gentil, il faut manifester la vertu de Dieu, c'est-à-dire la bonté. Bien sûr, il ne faut pas être méchant. La méchanceté est un péché. La méchanceté conduite en enfer. Il ne faut pas être méchant. Mais il faut être bon. Il faut être bon. Jésus, ici, n'a pas été méchant. Jésus n'a pas été gentil. C'est vrai. Jésus a été bon. Jésus a été bon. La dame l'a sollicité. Les gentils vont dire à Jésus, mais dis-lui quand même un mot. Dis-lui quand même un mot. La Bible dit Jésus ne lui a pas répondu un mot. Mes amis, il y a des sollicitations pour lesquelles vous ne devez pas répondre. Quand je prends ma boîte mail et quelquefois, Dieu me reprend cela parce que j'oublie. Pasteur, si vous ne m'avez pas écrit aujourd'hui, je suis foutu. Vous avez le dernier mot de ma vie. Des fois, je comprends. J'ai des choses à faire. Je ne peux pas répondre à toutes les sollicitations. N'est-ce pas ? Il faut savoir ne pas répondre et avoir confiance dans le Seigneur qu'il est capable de résoudre le problème. Celui qui est bon, met sa confiance dans le Seigneur. Celui qui est bon, sait qu'il n'est pas Superman, il n'est pas Dieu omnipotent, omniprésent. Il n'a que 24 heures dans la journée. Dieu nous a soumis au temps. Tu n'as que 24 heures. Tu ne peux pas être partout à la fois. C'est vrai, les gens diront oui, j'ai écrit au pasteur, il ne m'a pas répondu, j'ai écrit au pasteur, il ne m'a pas répondu. C'est en cherchant à garder cela que vous allez finir votre énergie. Vous allez finir votre temps. Vous allez finir la puissance qui vous maintient votre vie de prière. Vous allez tellement dépenser du temps à écrire des courriers pour répondre à tout le monde que lorsqu'il s'agira de prier, vous ne pourrez pas prier. Vous avez désobéi alors des priorités. Vous avez été gentil. Vous avez essayé de répondre aux sollicitations des personnes sans appliquer ce que la parole de Dieu demande. Jésus avait un calendrier. Jésus avait un programme. Et les Cananéens, pardon, la femme cananéenne, les syrophéniciennes, ne faisaient pas partie de son planning. Ce jour-là, elle n'était pas dans son planning. Alors, elle a appelé. Jésus n'a pas répondu. Elle a crié. Ma fille est particulièrement tourmentée par un démon. Jésus n'a pas répondu. Quelqu'un me dira, mais va-t-on laisser cette fille-là tourmentée par des démons ? Écoutez, mes amis, c'est ce sentiment-là. J'insiste là-dessus parce que ce sentiment détruit beaucoup d'églises, détruit beaucoup de chrétiens. On considère souvent que la philanthropie, c'est le lieu de Dieu. On veut aider tout le monde. On veut faire ceci. Je ne suis pas en train d'exhorter à la méchanceté. Je suis en train d'exhorter au principe de priorité. Où nous nous investissons ? Si vous prenez votre temps, Dieu ne vous a pas appelé prioritairement à faire des dons aux démunis et que ça fait bien pour la publicité et de dire, voilà une église qui aide les pauvres, voici une église qui aide les pauvres. Ce n'est pas votre appel et que vous mettez vos finances à faire ceci parce que c'est bien pour la population. Je vous assure, les finances de l'église ne seront pas renouvelées. L'église ne va pas progresser. L'église ne va pas se multiplier parce que c'est une église qui marche dans le désordre. C'est vrai qu'elle fait de bonnes œuvres, mais elle marche dans le désordre. Si Jésus avait répondu favorablement à cette femme, on aurait dit, ouh, il est bien. La fille de cette femme était cruellement tourmentée par des démons. Elle a sollicité Jésus. Jésus n'a pas dit un mot. Je répète encore, je ne suis pas en train d'exhorter à la méchanceté. Je parle du piège qui amène le désordre dans l'église, qui tue les communautés. Souvent, il faut déployer son énergie pour une chose, pour une évangélisation, pour une priorité que tu vas vous donner. Tu peux vous donner la jeunesse comme priorité. Tu peux vous donner l'évangélisation comme priorité. N'essayez pas d'être partout à la fois. N'essayez pas de faire plaisir aux gens. N'essayez pas d'amener tout le monde à être heureux, à être content. Vous ne pouvez pas le faire. Cela relève de Dieu. Cela relève de Dieu. Dieu est le Dieu de toute la terre. Vous avez jusqu'à faire ce à quoi vous appelle. Dieu vous appelle en priorité. La priorité. Ici, Jésus-Christ a fait, a connu, a manifesté cette expérience pour nous donner des leçons. La leçon de la priorité. Et c'est lorsque les disciples lui ont demandé. Ce n'est même pas au cri de la dame. C'est quand les disciples ont demandé à Jésus mais renvoie cette dame que Jésus a répondu je n'ai été envoyé qu'au brébut perdu de la maison d'Israël. Alors il expliquait pourquoi. Il dit j'ai une cible. Ma cible c'est la maison d'Israël. Vous aussi, dans votre ministère vous avez une priorité. Dans la gestion de vos finances il y a des priorités. Vous, vos finances, Dieu vous les a données pour une cible. Votre temps cible d'abord quelque chose de précis. Vos capacités diverses sont d'abord destinées à une chose précise. La gestion des priorités nécessite que vous connaissiez ce à quoi vous avez été appelé. Ce sur quoi vous devez d'abord investir votre force. Dieu est-il indifférent à la souffrance de cette femme et de sa fille ? Non, pas du tout. Dieu n'est pas indifférent mais il prévoit d'agir de cette façon. Si vous savez laisser la place de Dieu à Dieu, Dieu le fera. Si vous vous déplacez pour aller répondre aux attentes qui relèvent des attentes que Dieu attend de vous, vous allez vous épuiser et Dieu le Seigneur ne renouvelera pas vos forces parce que vous n'avez pas obéi à la voie du Saint-Esprit. C'est très important la gestion des priorités. C'est pour ça il est dit en Ecclesiastes 3.1 Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Tant qu'on est sous la terre, on est soumis au temps. On est soumis au temps et on doit savoir faire les choses en leur temps. Ecclesiastes 8.6 Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Il y a pour toute chose. Il y a le temps où vous devez prêcher en public, où vous devez prêcher discrètement. Il y a chaque chose et en son temps. Et la gestion des priorités vous apprend à coordonner cela. Que Dieu vous donne de vivre les priorités dans le nom de Jésus. Excellente vidéo sur l'introduction du principe de gestion de priorité. Alors que pouvons-nous retenir de ce qui a été dit par le pasteur Mohamed Sanogo. La première des choses, l'essence même de cette vidéo, c'était de savoir, d'éviter de se disperser et d'être partout. Il a insisté à plusieurs reprises sur le fait de chercher à être bon et pas gentil. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les sollicitations parce que nous avons une énergie qui est limitée. D'où l'importance de la gestion des priorités. L'exercice pratique que nous pouvons faire au sorti de l'écoute de cet enseignement, c'est de se poser la question « Est-ce que je suis au clair par rapport à ce que le Seigneur attend de moi? » C'est une question que nous pouvons prendre le temps de se poser et de prier même par rapport à cela pour comprendre et savoir exactement ce que le Seigneur attend de nous. Certainement, nous ne connaîtrons peut-être pas exactement ce à quoi le Seigneur nous destine, mais nous pourrons savoir par rapport à la saison dans laquelle nous sommes ce que le Seigneur attend que nous fassions. C'est ce qui va nous permettre comme ça de pouvoir bien manager les ressources dont nous disposons. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir avec le Toujours avec le pasteur Mohamed Sanogo comment gérer concrètement ses priorités. Voilà comme ça une petite application. Aujourd'hui, c'est plutôt un exercice de réflexion que nous devons faire pour être au clair par rapport à ce à quoi le Seigneur nous a destiné et pourquoi le Seigneur nous donne du temps. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce contenu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie sur la gestion des priorités. Que le Seigneur vous bénisse. A très bientôt sur Seuf Discipline. Lorsqu'une chose n'est pas votre priorité et que vous donnez le pain, ici, la priorité, les enfants d'Israël sont les enfants dont ils parlent. Jésus, donc le pain dont il est question, c'est l'onction de Jésus, sa capacité à guérir les malades. Comme je dis, sa force spirituelle. Il dit ceci, je ne peux pas prendre la force qui est destinée aux enfants et la donner à ceux à qui elle n'est pas destinée prioritairement. Je ne peux pas prendre cette énergie qui est destinée aux enfants d'Israël et la donner à ceux à qui elle n'est pas destinée en priorité. à qui Sous-titrage ST' 501